Salut à tous, c'était Zekelle les Deux et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Quest XI Ultimate Edition sur la Nintendo Switch et je vous apprends en endgame comment avoir rapidement cette fabuleuse épée de la lame du barbare qui va vous permettre de faire énormément de dégâts, vous le voyez, plus 277, c'est l'une des meilleures épées raretés S, sans avoir à reconstruire du coup le village de Cobaltin qui est du coup le village détruit dans le passé par Jasper qu'on vous demande de reconstruire mais en affrontant 3-4 boss assez costauds donc ça va vous permettre de voir le endgame assez sereinement avec cette épée. C'est surtout que, ce qui nous intéresse, vous avez 8% de chance de plonger l'ennemi dans l'illusion en l'attaquant et surtout vous avez 10% de chance de bénéficier des effets de décuplo dès le début du combat donc de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts en très peu de temps, au moins sur votre premier tour. Pour cela, il faudra prendre votre seto et vous rendre sur le set-arrêt dans le passé, bien entendu, de la forêt originelle. Petit temps de chargement et qu'est-ce qu'on va y faire là-bas ? Eh bien, tout simplement, on va se rendre tout au fond de ce set-arrêt pour aller rencontrer des petites bestioles que sont les Magic Corrigan. Magic Corrigan qui sont les monstres sur lesquels on peut loot cette arme. Si on regarde la lame du barbare, voir les détails en rappuie sur Y lâchés par les Magic Corrigan. Prix de vente, 22 500, plutôt pas mal, et on pourrait l'acheter à 45 000 pièces lorsqu'on aurait reconstruit le village de Cobaltin, mais du coup, encore plus tard dans le jeu. Pour vous faciliter la tâche, et comme toujours, je vous conseille, tout simplement, de booster vos équipements, c'est-à-dire d'aller chercher le colis du Corsair, vidéo que je vous ai faite auparavant, qui va vous permettre d'augmenter les trésors lootés par les monstres et d'aller chercher un maximum de queue de lapin pour vous permettre, à vous et à votre équipe, d'augmenter vos chances de loot. A cela, on rajoutera aussi l'uniforme de l'académie, comme d'habitude, sur 2 voire 3 personnages au mieux, histoire d'être sûr de loot, tout simplement, ces équipements. Bon, on avance, on va s'écarter du Cyclocloune ici, on va éviter ça, on va éviter les petites bestioles ici, enfin, grosses bestioles ici, qu'on ira revoir pour une prochaine vidéo, puisqu'elles lootent des choses très intéressantes, et en fait, pourquoi je vous emmène ici, c'est qu'il y a un nid de Magic Corrigan qui est ici, et surtout, qui reproque très, et qui repop très rapidement, et ils sont en bande, donc vous êtes sûr d'en affronter, eh bien, vraiment pas mal à chaque fois. Alors, des fois, il peut y avoir, voilà, des petits monstres qui arrivent, qui nous gênent un petit peu parce qu'ils ne nous intéressent pas réellement, mais votre but, eh bien, ça va être tout simplement de défoncer tout le monde. Vous voyez, il y a 300 en coups, et il n'y a plus personne, en tout cas, on Magic Corrigan. Attention, les Mega Bangs font très mal, surtout si vous en prenez deux à la suite. Ça fait quand même pas mal de dégâts sur les loups de l'assassin. Là, on va essayer de les calmer avec les Quadrilacers. Ok, lui n'est pas encore tombé. Eric va mettre un coup de l'âme fatale. Mais bim. Ok, un de moins, une glace pilée pour le dernier, qui devrait tomber. Et là, on croise les doigts, parce qu'on a une chance sur X d'avoir un coffre qui proc, ou plusieurs coffres qui proc, donc vous voyez là, zéro. Pensez à vous soigner. Et là, il y en a encore, donc on y retourne. Et vous allez voir que le tendre pop est... Alors là, il y a full, donc là, c'est encore mieux, pour tout le monde. Bon là, j'ai un tour de... Attention, il lance des méga-tornades, ça peut faire mal. Là, c'est vraiment le pire tirage que j'ai eu, parce que je les ai attaqués par derrière, et au final, c'est moi qui suis puni, entre guillemets. Donc là, on va lancer tout ce qu'on peut en AOE. L'orage d'éclair avec Jade. Voilà, pour faire proc de la paralysie. Et normalement, là, on devrait finir ça très rapidement. Donc en fait, pourquoi battre ces monstres ? Tout simplement parce qu'il loot ces objets, et là, vous voyez, il y a plusieurs coffres avec la chance qui apparaissent. Et on a X chances d'avoir, voilà, la fameuse lame du barbare. Et là, sur ce même tirage, j'ai de la chance. J'ai réussi à en obtenir deux, ce qui est très intéressant, puisque je vais aller pouvoir, eh bien, les revendre, puisque je l'ai déjà, afin d'obtenir, eh bien, 22 500 pièces tête, mais aussi pouvoir l'équiper, que ça soit sur mon personnage principal, mais aussi sur mon huitième personnage obtenu, qui est Hendrik. Eh bien, écoutez, j'espère que cette astuce tuto, comment obtenir la lame barbare, vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt sur la EZK Gaming pour de nouvelles aventures. Salut à tous les potos, et à bientôt !